yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais une vidéo tuto vous pouvez appeler ça comme vous voulez une vidéo pour vous montrer enfin la base pour le pvp j'ai envie de vous dire la téléportation maîtriser vraiment les tp alors il y en a beaucoup qui galère alors je vais vous faire ça en vidéo c'est vraiment important vous allez le voir je vais vous diffuser d'autres vidéos de combat en ligne et vous allez voir que sans sans le dash j'appelle ça comme ça vous êtes une proie facile donc je vais vous montrer c'est assez simple c'est pas c'est pas un truc de bien compliqué à faire en soi il faut juste quelques minutes pour maîtriser ça il m'a fallu même pas cinq minutes pour maîtriser donc faites comme ça je fais exprès d'en rater comme ça vous voyez toi vous pouvez reculer vous faites elle deux crois et l'analyse au côté comme ça c'est un peu moins alors ouais il ya différentes face aux joues évidemment il ya les tp plus la charge comme il vient de faire alors et cette épée là peut vous permettre d'esquiver quand vous avez subi un stamina break hop là j'ai donné un bête coup comme ça hop pour attendre voilà j'ai donné un bête coup comme ça des fois ça peut vous sortir de situation elle est épée à bêtement ça les esquive comme ça comme il fait sinon vous avancez avec votre personnage simplement on appuie sur rien il esquive quoi donc hop on va refaire voilà simplement et d'acheter donc ça c'est là vraiment la base c'est pour le pvp pour s'améliorer c'est vraiment ça qu'il faut maîtriser or il faut savoir aussi qu'il ya le stamina break qu'il faut essayer de maîtriser un minimum et les contres aussi essayer de faire des gardes parfaites des fois ça peut vous sauver ça peut péter l'endurance de votre adversaire si vous et votre adversaire n'avez plus d'endurance qui vous reste un petit chouïa vraiment avant qu'elle soit brisée si vous arrivez à riposter avec une garde parfaite et que vous êtes en désavantage par exemple que l'adversaire stépide derrière vous vous retournez par exemple faites une garde parfaite sa garde va se briser donc c'est ça peut être utile aussi les gardes parfaites on va essayer de je vais essayer de vous faire un truc là dessus ici dans les entraînements donc ouais j'ai fait tous les entraînements qu'un seul perso je me suis pas cassé la tête je me suis pas pris la tête à le faire avec tous les persos pour la simple et bonne raison que voilà je trouvais pas l'utilité de les refaire ça ne sert pas à grand chose de refaire ça que t'as compris voilà alors pour les gardes parfaites par contre je ne sais plus garde parfaite voilà on va faire garde parfaite avancée il faut savoir que voilà les gardes parfaites c'est une question de timing mais ce qui est vraiment dur voilà je vais vous le dire clairement ce qui est vraiment dur c'est de s'adapter aux joueurs donc si vous jouez avec des amis vous allez vite vous adapter à vos amis à qui vous jouez régulièrement en pvp et là vous allez y arriver à leur placer je sais pas moi c'est avec six gardes parfaites par combat quoi si vous jouez souvent que les gens tandis que en pvp quand vous allez jouer pour des en classement vous n'avez pas toujours tour de code les mêmes joueurs donc du coup il va falloir s'adapter à chaque joueur parce que chaque joueur à une cadence de frappe différentes on va dire ça comme ça donc du coup il faut voilà il faut vraiment bien maîtriser ça mais c'est pas nécessaire pour gagner des combats la garde parfaite ça peut vous faire gagner dans certaine circonstance mais pas tout le temps vous voyez c'est il faut il faut s'adapter il faut vraiment se protéger d'y mettre quand vous subissez le coup quoi là je subis le coup mais je ne sais pas protéger ça vous voyez un peu il faut vraiment s'habituer à la cadence en fait s'il vous y a un peu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas si évident qu'on le croit mais il faut vraiment apprendre la cadence contre un mob c'est déjà ici c'est par exemple c'est vous enfoirer de temps en temps alors imaginez vous contre un joueur en pvp en fait la garde parfaite il faut vraiment la faire à l'impact et pas avant comme là parce que sinon si je la fais avant le problème c'est que ça ne fait rien du tout et si je la fais après je subis le coup donc il faut vraiment faire se protéger au bon moment vous voyez c'est vraiment faut savoir la cadence de frappe en fait par exemple pour un mob c'est assez simple parce que enfin c'est simple vous essayez de voir trouver le timing du mob quoi enfin appelez ça comme vous voulez ici de l'entraîneur quoi végéta ben voilà vous cotez à peu près les secondes qu'il y a même pas une seconde en fait le temps que moi je le tape et que lui il retape il y a même pas il y a à peine une petite seconde de réaction à avoir donc c'est assez rapide les gardes parfaites c'est moi j'en fais régulièrement pas tout le temps ça dépend des combats quand je tombe évidemment mais j'en fais souvent quand je me tp dans le dos de l'adversaire par exemple qui s'apprête à anticiper ma téléportation qui se retourne pour me taper et là souvent je presse le LE à ce moment là et du coup ça me fait souvent des gardes parfaites maintenant voilà c'est comme je vous dis c'est pas nécessaire pour gagner mais c'est bien quand même surtout si vous jouez avec l'AMZ je sais pas si je joue avec celle-là moi voilà je vais verser le temps ça peut vous sauver ça voilà vous réussissez une garde parfaite et ça recharge votre santé je joue avec celle-là sur ce perso-ci avec doute je joue pour que la garde enfin la garde brisée de l'adversaire dure plus longtemps donc que le gars soit à court d'endu plus longtemps voilà je joue souvent avec des AMZ comme ça maintenant je vais vous faire si j'ai le temps ici je vais vous faire un combat en ligne donc vous voyez je vais essayer de faire une garde parfaite justement mais c'est pas dit parce que je sais pas quand qui je vais tomber donc voilà quoi on va bien voir on va voir ça de suite donc ça va faire création de salle donc voilà je vais vous dire moi la base vraiment pour moi du pvp c'est les dash alors la garde parfaite évidemment ça vient après ça vient si voilà la garde parfaite ça vient si euh au feeling quoi si vous savez vraiment les faire maintenant c'est pas nécessaire je trouve une garde parfaite pour euh voilà pour gagner un combat euh ouais du coup je vais prendre mon perso je vais pas chipoter à jouer avec un autre perso à jouer dans cette map là allez un truc à savoir c'est que les pp ne valent strictement rien à dire euh vous pouvez très bien tomber quand des joueurs à 0 pp qui sont très très forts et par contre quand des gens qui ont 10 000 pp mec c'est des nuls quoi vraiment des nuls c'est fou hop vous voyez c'est vraiment le portal de dash hop j'ai raté ma garde hop hop vous voyez le dash c'est vraiment un truc important le dash c'est vraiment le brise garde etc c'est très important si je vais pas briser sa garde parce que j'aurai pas l'utilité hop voilà vous voyez vraiment les tp c'est le petit tp c'est un peu important quand même hop voilà rien que ça quand il se retourne vous voyez euh ça peut être intéressant quoi ah là j'ai subi un impact je sais pas pourquoi j'ai pas dû subir un impact là j'ai subi un bête d'impact parce que j'ai un bête d'impact je vais péter la garde donc normalement son attaque elle aurait pas dû se lancer enfin toi vous voyez ah là je suis dans la merde j'ai plus d'ordi par contre il aurait pu me péter ma garde il ne l'a pas fait on va le laisser faire hein voilà on l'a laissé un peu jouer on va dire c'était vraiment pour que je vous explique correctement euh voilà normalement il m'avait même pas affaibu une demi barre je vais dire à l'attaque que je me suis pris enfin voilà j'étais pas censé me la prodre vraiment pas du tout mais alors du tout euh je lui ai péter sa garde avant quoi donc euh voilà mais bon ça c'est le jeu donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et ben voilà j'aimerais bien surtout euh récupérer les abonnés que j'avais sur euh mon ancienne chaine Gogeta si possible voilà pourquoi pas avoir d'autres abonnés je peux vous faire des vidéos sur ce jeu sur destiny sur pull mode donc voilà bon